Bonjour les EB5, donc on va continuer aujourd'hui, chapitre 2, la chaîne alimentaire dans l'environnement, activité 2, la chaîne alimentaire et l'équilibre dans la nature, dans votre livre, page 68. Donc on a parlé l'autre fois, on a dit que la chaîne alimentaire c'est la succession des êtres vivants dont l'un est mangé par l'autre. Donc on a dit que les éléments de la chaîne alimentaire, chaque élément est appelé maillon. Quel être vivant ou quel être vivant m'ajouté dans la chaîne alimentaire s'appelle maillon. Observez cette chaîne alimentaire, donc elle est formée du gland, de l'écureuil et de l'aigle. Donc cette chaîne alimentaire est formée de 3 maillons. Toujours le premier maillon est le producteur, doit être un producteur, c'est-à-dire une plante verte. D'ailleurs, quand on a parlé de la chaîne alimentaire, le premier maillon est une plante verte. On a dit que c'est une plante verte, c'est les glands. Et les autres, qui sont les animaux, sont appelés consommateurs. L'écureuil, c'est le premier consommateur. Et l'aigle, c'est le deuxième consommateur. On a dit que la chaîne alimentaire est formée de 3 maillons. Un producteur et deux consommateurs. Donc quel est le régime alimentaire du premier consommateur, qui est l'écureuil? On a dit que le régime alimentaire est un herbivore ou un carnivore. Donc l'écureuil mange du gland, il y a un végétal. Il y a un végétal, n'appté. Donc l'écureuil est un herbivore. L'aigle mange l'écureuil. L'aigle est un herbivore. Donc c'est un carnivore. Faisons-nous dans un tibé. Toujours le premier consommateur dans la chaîne alimentaire est un herbivore. Daïman, l'aigle consommateur, c'est un herbivore. C'est un herbivore. Une autre chaîne alimentaire. Aussi, cette chaîne est formée de 3 maillons. Le chêne, la chenille et le jet. Un genre d'oiseau appelé jet. Donc chêne, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc c'est un producteur car le chêne est capable de produire leur matière organique. Nous avons une petite tête pour un producteur montéjien. Nous avons une idée de sonnerie par la photosynthèse. Le deuxième maillon, c'est le chenille, qui est le premier consommateur. C'est le premier consommateur. Nous avons dit que c'est le premier maillon qui est un producteur. C'est le premier maillon qui est un herbivore car elle mange de végétaux. Elle mange les feuilles de la chaîne, du chêne. Elle mange l'ourak. Donc elle est un herbivore. Et le jet, puisqu'il mange la chenille, c'est un carnivore. Et on a dit que chaque flèche, la flèche dans la chaîne alimentaire, signifie est mangée par ma'koulmen. Les feuilles du chêne sont mangées par la chenille. Et la chenille est mangée par le jet, le deuxième consommateur. Une chaîne alimentaire simple. Je vais vous montrer que nous avons une seule chaîne alimentaire. Nous avons cette chaîne alimentaire. C'est l'herbe. Comme je vous le disais, on a toujours mis la chaîne alimentaire par le producteur. C'est l'herbe. Elle mangeait par le lapin, qui est le premier consommateur. Le lapin est mangé par le renard, qui est le deuxième consommateur. Qu'arrivera-t-il si un des maillons de la chaîne vient à disparaître ? Comment peut-il faire ? Si un des maillons qui s'applent au niveau alimentaire, qui s'applent au niveau des maillons, l'herbe, le lapin et le renard, une des maillons qui s'applent au niveau des maillons. Il s'applent au niveau des maillons. Nous allons nous faire une incendie brûlant toutes les herbes. Si il s'applent au niveau des maillons, il s'applent au niveau des maillons. donc les lapins ne vont pas trouver quelque chose à manger donc ils vont mourir les lapins vont mourir quand les lapins vont mourir aussi les renards vont mourir si les braconniers chassent les renards alors si les tueurs les tueurs les bébés les renards les renards qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire donc les lapins vont se multiplier énormément rach yitkathr l'aranib bittaryka rach yitkathr l'aranib bittaryka mish tabiye يعni ktire rach yitkathr u ktire et vont manger toute l'arbe rach yuqdo rach yuqdo rach yuqdo rach kyl l'a'achab l'anob bifan enno saro ktar jana boudou nyeakelou fah ybattl rana erb si les lapins disparus troisième cas si les lapins disparus isa les lapins battalou majoudin metou chou ha yisir fi anna renard ne va pas trouver ne va trouver aucune chose a manger marach yi l'a'achila yeklo marach yi battil battal fi lapin yani renard marach yeklo chi donc les renards vont mourir tab moumkini yisir anna heide l'hali moumkini yisir heike anna bin nature yimouto l'lapin lakano battal fi anna erb ou yimouto l'renard lakano battal fi lapin yeklo battal fi anna araneb bien sûr que non car l'équilibre dans la nature est assuré par la présence d'un réseau alimentaire bima annu anna ma anna une chaîne alimentaire simple ma anna bassil sile gizaiye wahde battabiha anna un réseau alimentaire chabaki gizaiye heye ki yassure l'équilibre dans la nature heye l'rechat ammin ta wazon battabiha yana eza metu l'lapin l'renard rachila echi tani yeekelo rach yeekeo l'ferwi rach yeekeo l'poul fazen randu masadir tani yeekela fakirmail heeke ma xa yisir anna l'hechkinei hon abel l'anno l'équilibre dans la nature est assuré par la présence d'un réseau alimentaire l'écheifino edemna ki yé formé de plusieurs chaînes alimentaires chabaki l'gizaiye le hiye mkawwane min majmou'at salaisal gizaiye mkawwane